Une fois qu'on a classé par rapport à la polarité, là on peut parler du mode chromatographique parce que le mode chromatographique vient après la polarité par exemple, quand vous travaillez avec, quand vous avez ici, donc là on a classé, c'est bon ici on a classé nos faces stationnaires elle est soit polaire bon je vais écrire en rouge c'est mieux, pour suivre la tendance donc une face stationnaire est soit polaire elle est soit non polaire ou bien apolar, on va dire non polaire donc la face stationnaire quand la face stationnaire est polaire ceci implique que, donc ici, parce qu'on a la face mobile il ne faut pas oublier qu'on a une face mobile la face mobile c'est la face qui transporte les analytes à travers la face stationnaire on a déjà vu ça dans les précédentes vidéos vous pouvez revoir la playlist chromatographie 1 ou bien le début de cette playlist pour avoir un petit rappel donc ici on a la face mobile donc ici on a la face mobile la face mobile ici ou bien l'illiant je peux aussi l'appeler l'illiant donc si la face stationnaire elle est polaire forcément la face mobile est non polaire quand elle est non polaire donc on est là c'est un mode chromatographique qui est appelé donc ici c'est le mode chromatographique ce mode on l'appelle le mode classique ou bien le mode normal le mode qu'on connait c'est un mode normal ensuite quand vous avez une face mobile qui est non polaire une petite phase stationnaire non polaire vous avez systématiquement une face mobile qui est polaire et dans ce cas le mode on va l'appeler mode inverse voilà les deux modes qui existent en chromatographie donc là c'est les principaux modes il y a d'autres modes mais pour l'instant on va parler juste du mode normal ou bien on va dire on peut aussi dire classique pourquoi classique ? parce que historiquement parlant les premières séparations par chromatographie ont été réalisées en mode normal on a utilisé la face stationnaire très polaire la lumine et la face mobile c'était une face mobile à polaire comme l'exam par exemple ou bien on a utilisé la silice comme face stationnaire donc historiquement parlant le mode normal a existé avant le mode inverse c'est pour ça qu'on utilise le terme normal c'est à dire ce qu'on connait en premier ensuite on a changé donc vous avez les deux principaux modes vous avez le mode normal et le mode inverse voilà les deux principaux modes en chromatographie il y en a d'autres qu'on va en parler plus tard donc là on a parlé des phases stationnaires polaires et phases stationnaires non polaires maintenant quand vous avez la question qu'on se pose quand on a une phase stationnaire on va dire qui est entre les deux d'accord ? donc vous avez une phase stationnaire polaire d'accord ? donc vous avez une phase stationnaire polaire et apolaire entre les deux vous avez une polarité on va dire polarité moyenne quand on a ce cas quand on a une phase stationnaire de polarité moyenne c'est à dire en quel mode on va travailler est-ce que ça va être connu comme le mode normal ou bien le mode inverse ben la réponse c'est les deux donc vous avez quand on vous avez une phase stationnaire de polarité moyenne on va dire qu'on a c'est à dire qu'on a une phase qui peut être utilisée aussi bien en mode normal ou bien en mode inverse je reviens aux phases stationnaires tout à l'heure les voici par exemple vous avez la phase stationnaire amine la phase stationnaire amine ou bien la phase stationnaire cyano ces deux phases stationnaires on peut les utiliser les appliquer aussi bien en mode normal qu'en mode inverse donc pourquoi ? parce que l'amine et le cyano donc l'amine, la fonction amine vous connaissez et la fonction cyano ou bien nitrile la phase donc pourquoi ? parce que ces phases stationnaires on peut les utiliser si on les utilise comme si j'utilise la mine comme c'est à dire comme une phase non polaire comme une phase plutôt polaire je peux utiliser avec elle une phase mobile qui est non polaire donc je vais être en mode normal et si je l'utilise comme non polaire je vais l'utiliser comme ça comme une phase stationnaire non polaire je peux l'utiliser je peux l'appliquer une phase mobile par exemple l'eau polaire et là je vais être en mode inverse donc voilà la polarité des phases stationnaires en résumé vous avez une polarité polaire donc là on va résumer ici donc voilà les phases stationnaires en chromatographie ici la classification selon la polarité donc ici vous avez le mode inverse regardez ici et là vous avez le mode normal le mode normal donc regardez ici en mode inverse vous avez plein de phases stationnaires plein de substances phényl, bphényl, phényl, exil, c8, c18, c4 toutes ces substances sont toutes ces phases stationnaires on les utilise en mode inverse en mode normal vous avez la silice et le diol ils sont très utilisés ces phases stationnaires sont très utilisés en mode normal ensuite vous avez entre les deux l'amine et le cyano on peut les utiliser aussi bien en mode inverse qu'en mode normal donc avec ça donc si vous utilisez par exemple diol et silice silice gel silice comme phase stationnaire donc ici la phase mobile elle va être réponse voilà apolaire ou bien non polaire des substances dissolvant non polaire ou bien des phases mobiles non polaires comme l'exane par exemple l'exane il est non polaire et si vous utilisez ces phases stationnaires qui sont apolaires ou relativement de très faible polarité donc là vous allez utiliser une phase mobile réponse voilà une phase mobile polaire une phase mobile polaire comme H2O une phase mobile hackeuse H2O acetonitrile méthanol d'accord donc voilà les types de phases mobiles qu'on peut utiliser sinon l'amine et le cyano si je vais utiliser en mode inverse je vais utiliser cette phase mobile et si j'utilise en phase normale je peux utiliser ces phases mobiles sinon qu'est-ce qu'on peut ajouter on peut ajouter des variantes on va dire on peut c'est-à-dire d'un point de vue historique on préfère utiliser le mot variant donc la variante on a une variante qui est actuellement très tendance la variante du mode normal c'est-à-dire au mode normal on a une autre variante qui est le mode hélic comme ça hélic hélic ce qu'on appelle hydrophilique liquid chromatographie c'est des interactions purement hydrophiles on peut utiliser si diol ou bien le OH5 OH5 c'est une variante du mode normal donc la hélic donc là on ne va pas trop trop détailler l'essentiel la hélic c'est quoi vous avez en hélic vous avez la phase stationnaire la phase stationnaire elle correspond au mode normal la phase mobile elle correspond au mode inverse vous voyez donc là c'est pour ne pas se perdre donc la phase stationnaire elle est polaire et la phase mobile est on va dire polaire pourquoi ? parce que le type d'analyse qu'on va qu'on va analyser il est chargé il est très polaire et de faible taille donc là vous avez la variante hélic on y reviendra plus tard d'accord la hélic elle est un peu compliquée à expliquer mais là juste pour avoir une idée que la hélic c'est une variante du mode normal sinon une autre variante du mode inverse le mode inverse une autre variante qu'on appelle la hic comme ça hic c'est à dire hydrophobic chromatography donc hic généralement on utilise C4 ou bien phényl donc là c'est des interactions purement hydrophobes là pour pour les molécules des grosses molécules hydrophobes comme les certaines protéines ou bien d'autres biomolécules qui sont très hydrophobes donc voilà en tout pour la chromatographie les phases stationnaires utilisées en chromatographie avec les différents modes qu'on connaît donc dorénavant quand on parle de mode normal vous comprenerez que c'est une phase stationnaire polaire avec phase mobile à polaire et le mode inverse c'est une phase stationnaire phase stationnaire non polaire et une phase mobile polaire donc là c'est le mode inverse sinon vous avez les variantes les différentes variantes la variante hélique pour le mode normal et la variante hic ou bien hydrophobic chromatographie pour le mode inverse la variante la variante la variante Sous-titrage FR ?